Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder l'intersection de deux plans, puis l'intersection d'une droite et d'un plan, et enfin des notions d'angle, angle entre deux plans et angle d'une droite et d'un plan. Considérons donc deux plans. Premier plan, α, d'équation AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Ce plan admet comme vecteur normal le vecteur Nα dont les composantes sont A, B et C. Et nous avons un deuxième plan, disons A'X plus B'Y plus C'Z plus D' égale à 0. De même, nous pouvons donner son vecteur normal de composantes A', B' et C'. Ainsi, les deux plans α et β sont parallèles si et seulement si les deux vecteurs Nα et Nβ sont collinaires. Ce qui nous donne A, B, C proportionnel à A'B'C' et donc A sur A' égale à B sur B' égale à C sur C'. Et là, nous avons deux possibilités dans ce cas-là. Soit ce résultat est encore égal à D sur D' et dans ce cas, les deux plans α et β sont confondus. Soit c'est différent de D sur D' et les deux plans sont strictement parallèles. Par exemple, si α est égal à 2X plus 3Y plus 4Z plus 5 est égal à 0. Si nous prenons un plan bêta d'équation 4X plus 6Y plus... Alors si je prends 8Z, les plans seront parallèles ou confondus. Si je prends ici un plus 10, les plans seront confondus. Par contre, si je prends 4X plus 6Y plus 8Z moins 10 ou n'importe quel autre nombre autre que plus 10 égale 0, alors les deux plans sont strictement parallèles. Si les plans ne sont pas parallèles, alors ils sont séquents. Et donc nous devons, pour chercher l'intersection de ces deux plans, résoudre le système formé par ces deux équations pour 3 inconnus. Donc l'intersection de deux plans va nous donner une droite et il faut déterminer un point et le vecteur directeur. Pour déterminer un point, on va chercher à résoudre l'équation en posant dans le système soit X égale 0 ou Y égale 0 ou Z égale 0. Bien sûr, on pourrait choisir, mais généralement c'est plus simple avec 0, mais on pourrait choisir d'autres valeurs. Je pourrais très bien, par exemple, poser X égale 1 ou Y égale n'importe quelle valeur ou Z égale n'importe quelle valeur. Ce qui fait que nous allons ainsi nous ramener à deux équations, à deux inconnus, déterminer les deux inconnus manquantes. Par exemple, nous avons Y égale à 0, alors nous allons trouver Y et Z et ainsi nous aurons le point d'ancrage de la droite d'intersection. Nous cherchons ensuite le vecteur directeur. Alors, concernant ce vecteur directeur, nous avons un premier plan alpha, un deuxième plan bêta. Et à ce moment-là, la droite d'intersection ici est donnée par, j'ai ici le plan alpha, donc vecteur normal n-alpha. Ici, nous avons le plan bêta, vecteur normal n-bêta. Le vecteur directeur de la droite est à la fois orthogonal à n-alpha et orthogonal à n-bêta. Donc, on peut considérer le produit vectoriel de ces deux vecteurs comme vecteur directeur de la droite. Donc, il s'agit de faire n-alpha, croix, n-bêta, c'est-à-dire le produit vectoriel des deux vecteurs A, B, C et A', B', C'. Ceci constitue le vecteur directeur de la droite d'intersection, droite D donnée par son point d'ancrage A et le vecteur directeur D. On peut aussi paramétriser le système en posant par exemple x égale k. Et à ce moment-là, nous allons déterminer y et z qui vont dépendre en principe du paramètre k. Et nous avons à ce moment-là directement les équations paramétriques de la droite d'intersection. Pour l'intersection d'une droite et d'un plan, considérons une droite D donnée par son point d'ancrage A et son vecteur directeur D, ainsi qu'un plan alpha donné par son équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Ainsi, ce plan admet comme vecteur normal le vecteur n-alpha de composante ABC. La première situation possible est d'avoir une droite qui soit parallèle au plan alpha. Pour le savoir, il faut observer la position du vecteur directeur D relativement au vecteur n-alpha. Si le vecteur D et le vecteur n-alpha sont orthogonaux, c'est-à-dire si leur produit scalaire est égal à 0, alors la droite D est parallèle au plan ou éventuellement comprise dans le plan. Et pour savoir si la droite est comprise dans le plan ou non, on va regarder le point d'ancrage. Et si en plus le point A appartient au plan alpha, alors la droite D sera comprise dans le plan. Si par contre le point A n'appartient pas au plan alpha, alors la droite D sera strictement parallèle au plan alpha. On peut avoir également une situation où la droite est séquente de toute façon, mais elle occupe une position un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire. C'est lorsque le vecteur directeur de la droite et le vecteur n-alpha sont collinéaires, alors la droite D est perpendiculaire au plan alpha. L'intersection donne dans ce cas-là un point d'intersection que nous allons déterminer dans la partie suivante. Pour déterminer justement l'intersection entre une droite et un plan, alors nous sommes dans la situation suivante où la droite D est donnée par le point d'ancrage A et le vecteur directeur D. Donc elle est donnée par ces équations paramétriques X est égale à A1 plus K fois D1, Y égale A2 plus K fois D2, Z égale A3 plus K fois D3, et nous avons le plan alpha qui est donné par AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0. Ainsi, pour chercher l'intersection de la droite et du plan, il faut chercher à résoudre ce système formé de 4 équations à 4 inconnues. Les équations sont les suivantes, les inconnues sont X, Y, Z et K. L'idée pour résoudre est de remplacer X par sa valeur dans l'équation du plan, A1 plus K fois D1, pareil avec Y A2 plus K fois D2 qu'on met dans l'équation du plan, Z, on le remplace par A3 plus K fois D3 dans l'équation du plan. À ce moment-là, on obtient une équation à une inconnue K, on résout et on revient ensuite à X, Y, Z et donc on connaît les coordonnées du point M d'intersection d'une fois qu'on connaît la valeur de K. Concernant l'angle entre deux plans, nous recherchons l'angle aigu. Nous avons une situation comme celle-ci avec les deux plans alpha et beta vus sur la tranche, en quelque sorte, et ce que nous recherchons, c'est l'angle phi entre ces deux plans. Nous pouvons considérer le vecteur normal N alpha qui forme un angle droit avec le plan alpha, le vecteur normal N beta qui forme un angle droit avec le plan beta. Si nous considérons que le quadrilatère a une somme des angles qui vaut 360 degrés et que nous avons ici 180 degrés moins phi, alors l'angle que nous avons entre ces deux vecteurs est l'angle phi recherché. Nous pouvons avoir la situation qui est quasiment la même ici avec le vecteur N alpha, le vecteur N beta, avec cette fois-ci le vecteur N beta que je représente ici, et donc à ce moment-là l'angle qui est 180 degrés moins phi entre les deux. Donc pour s'assurer d'avoir l'angle aigu, nous allons utiliser la formule de l'angle entre deux vecteurs sous la forme cos phi est égal au produit scalaire de N alpha par N beta sur la norme de N alpha fois la norme du vecteur N beta, et pour s'assurer que l'angle soit aigu, et donc pour éviter que le produit scalaire soit négatif, qui nous donnerait un angle obtu, nous rajoutons des valeurs absolues autour du produit scalaire de N alpha par N beta. Donc phi égale arc cos de ce produit scalaire sur la norme de N alpha fois N beta, et ça, ça va nous donner l'angle entre les deux plans, il s'agit bien de l'angle aigu. Concernant l'angle entre une droite et un plan, nous avons la situation suivante avec le plan alpha, donné par son équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, qui nous permet toujours de trouver son vecteur normal de composante ABC, et nous avons une droite D qui coupe le plan alpha, et nous cherchons l'angle aigu formé par la droite et le plan. Ainsi, nous pouvons prendre la situation vue comme ceci avec le plan sur la tranche, voici la droite D, nous cherchons l'angle phi, nous avons ici le vecteur normal N alpha, ici le vecteur directeur D de la droite, et donc si nous considérons l'angle oméga entre D et N phi, nous avons cos de oméga, cherchons bien sûr l'angle aigu ici, donc cos de oméga égale valeur absolue du produit scalaire de D par N alpha sur la norme de D fois la norme de N alpha, alors ça nous déterminons ensuite phi en prenant 90 degrés moins oméga, ou pi sur 2 moins oméga si on travaille en radiant, l'autre possibilité c'est de se dire que le sinus d'un angle est égal au cosinus de son complémentaire, donc nous pouvons directement conclure que sinus de phi égale le produit scalaire de D par N alpha, en valeur absolue pour avoir l'angle aigu, sur la norme de D fois la norme de N alpha, puisque le sinus d'un angle est égal au cosinus de son complémentaire, ici la relation est notée en degrés. Voilà pour cette vidéo sur l'intersection de deux plans d'une droite et d'un plan, ainsi que les angles de deux plans et d'une droite et d'un plan séquents. Merci.